Bonjour tout le monde, mes petits coms, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un bricot comme Antoine. Allez c'est parti ! Voici la liste du matériel qu'il vous faut pour ce tuto. Il vous faut une scie sauteuse, 10 vis, une planche de bois, un tasseau, une perceuse et une visseuse. La première étape consiste à dessiner l'ensemble des traits qui vont refléter le résultat finable, donc votre support. Là en l'occurrence je dessine donc un nuage sur ma planche de médium. Maintenant après du coup là je suis en train de dessiner la base de ce support. Voilà, pour pouvoir après découper tout ça et assembler tout ça dans une phase finale. Maintenant je m'occupe de découper donc les nuages et la base de ce support pour casque. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Puis enfin je m'occupe de l'assemblage de l'ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, je préperce chaque trou et puis après avec ma petite visseuse, je vais venir visser. Ça permet de faire en sorte que le bois ne casse pas parce que si vous vissez directement, il faut dans ce cas-là des vis auto-perforantes qui ne vont pas casser le bois parce que le bois, je le rappelle, est quand même assez fragile, surtout quand c'est du bois peu épais comme ça. Si vous avez un bois assez épais, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre directement, il ne va pas se casser comme ça. Mais si vous avez un bois peu épais comme ça, je vous conseille de prépercer pour éviter tout cela. Vous prépercez pas, vous mettez une cheville en dessous de la dimension de votre vis pour éviter que ce soit trop grand le trou et donc faire en sorte que ça puisse aussi accrocher à la fin pour votre vis. Donc comme on peut le voir sur cette image, j'ai commencé par assembler le pied, l'ensemble de tout le pied, la base, les deux plonges de la base, puis le pied et puis après, j'ai mis en place les deux petits nuages pour finir mon support. Vous pouvez bien sûr, là je n'ai pas peint le support, mais vous pouvez bien sûr le peindre ou le faire à votre image comme vous souhaitez, selon vos envies. Maintenant, on va regarder le résultat ensemble, donc voilà ce que ça donne comme résultat, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des idées ou des envies de bricolage, n'hésitez pas à en mettre en commentaire aussi. Et puis quant à moi, on se retrouve très bientôt pour un nouveau bricolage. Allez, ciao, bye bye les amis. Sous-titrage ST' 501